La petite plante que nous avons le plaisir de présenter maintenant, c'est celle qui est là, juste à mes pieds, il s'agit de Citrus lanatus, que beaucoup d'entre les vidéos spectateurs ont tout de suite reconnu, il s'agit de la plante communément appelée Pastec ou Melon d'eau, surtout en anglais on dit Watermelon, c'est une plante annuelle qui est surtout cultivée, mais elle peut être annuelle, c'est-à-dire que la souche peut être vivace lorsque les racines restent au sol, elle peut repousser à l'occasion de la prochaine saison de pluie et la plante elle-même, généralement elle est rampante, mais elle peut être rampante, à cause de ces nombreux vrilles que vous voyez là, qui peuvent s'accrocher à un support, ça s'accroche à des supports pour se lever, et du coup on voit en soulevant cette tige, on voit que la tige est assez anguleuse, on voit les angles, et assez poilu aussi, là, c'est pubescent avec le long poil qui atteint facilement 5 mm de hauteur, il y a aussi bien le poil sur la tige que sur les pétioles d'ailleurs, on voit là, et également sur le dos des feuilles, voilà, alors on trouve cette plante maintenant un peu partout en Afrique intertropicale, et beaucoup appréciée à cause de son fruit, qui contient une pulpe très juteuse, très rafraîchissante, qui est beaucoup appréciée par les populations, aussi bien en Afrique d'ailleurs que partout dans le monde. Alors pour décrire la feuille, je vais considérer celle-là, on voit que le contour général, on peut dire que c'est, c'est quoi, c'est, on va dire que c'est en gros triangulaire, n'est-ce pas, triangulaire, on dit que c'est pénatillobé, et il y a des lobes profonds là, et à la base du triangle mesure environ 10 cm, pour cette feuille pleinement développée, tandis que la longueur fait dans les 14 cm, et on peut voir que c'est des feuilles, si on considère la tige, la partie pétiole est là, c'est des feuilles alternes, elles ne sont pas opposées, c'est-à-dire qu'à l'opposé de chaque feuille, je ne vois pas une autre feuille, et donc les pétioles sont très longs, là, je mesure combien ? Jusqu'à 6, 7 cm de long, et c'est abondamment couvert de poils, de poils longs, parfois de 5 mm, et quand on regarde les lobes, bon, sur cette feuille, je compte combien, il y en a les lobes principaux, il y en a, combien, 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 lobes là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Bon, et puis on voit les bordures de ces lobes plus ou moins ondulées, tout autour, la nervure principale ici, on la voit, c'est au centre de la feuille, cette nervure est longue de, on peut dire combien, jusqu'à environ 12, 12 cm de long, la nervure qui est là, alors, comme on a dit déjà, la feuille est abondamment couverte de poils, et la couleur, sur la face supérieure, est d'un verre normal, on va dire, et un verre légèrement clair, parce que les poils au dos de la feuille sont en fait plus abondantes, plus abondantes que sur la face supérieure, mais, il y a les poils des deux côtés en fait, c'est que c'est un peu plus courant, la tige est assez rigueuse, à cause de ses poils sans doute, la feuille aussi, ça accroche même le doigt, il y a de longs poils, donc, c'est pas lisse, en regardant le, disons, sur l'axe central de la feuille, là, on voit que le lobe qui est au milieu, le lobe central est terminé aussi par un micron, là, d'ailleurs, même les lobes secondaires ont de petits micron, des petites aiguilles qui les terminent, mais c'est plus visible en fait, sur le lobe central, si on prend une autre feuille ici, on peut voir, c'est pareil, il y a une petite aiguille qui termine, qu'on appelle le micron, c'est visible là aussi, voilà, alors, les fleurs sont des fleurs axillaires, au fur et à mesure du développement de la plante, donc, elles vont sortir, il faut savoir qu'il y a deux types de fleurs, en fait, ça c'est une fleur mâle, ça c'est une fleur mâle, et là aussi c'est mâle, ici c'est femelle, ici c'est femelle, d'abord on les reconnaît, la différence, les pédoncules est relativement court, là, pour la femelle, là, de l'ordre de combien, on va dire, 6 mm, tandis que pour le mâle, le pédoncule est plus long, jusqu'à 12 mm, comme ça, donc là, il y a même plus, 15 mm, là, pour les deux types de fleurs, il y a un stipule, une sorte d'appendice, foliacé à la base, l'endroit où la feuille même s'attache à la feuille, donc à la base du pétiole, là, on voit là, aussi bien pour les fleurs mâles que femelles, on voit ces stipules là, voilà, on stipule là, là, bon, les, quand on regarde les pétales de la fleur mâle, elles sont plus larges, il y a combien, si je regarde au sommet, le diamètre atteint facilement 1 cm, c'est-à-dire 10 mm, et on peut ouvrir un tout petit peu, pour compter, le sépale, là, si je compte, voilà, un élément, déjà, que j'ai coupé, ensuite, il y a un deuxième élément là, ensuite, un troisième élément, un quatrième, et un cinquième, donc il y a 5, en fait, ce que je viens de couper, et même, en fait, il s'agit des pétales, donc il y a 5 pétales, et à la base, aussi, on compte, ouais, ce qui est peu pointu, là, qui ressemble à des doigts d'une main, il y a aussi 5 sépales, et on voit les étamines à l'intérieur, là, avec les grosses têtes, les étamines avec les grosses têtes, c'est plus large, quand on prend la dimension au sommet, que pour la fleur femelle, qui est très très rété, ici, 5 mm, environ, de diamètre, quand on regarde du haut, mais tout est extrêmement poilu, encore une fois, la différence, c'est que la femelle vient avec cette espèce de bulle, déjà, à la base, ça se forme au sommet de l'ovaire, déjà, et c'est comme ça, on peut faire la distinction, et donc, après, il y a le fruit qui est formé, c'est la femelle, bien sûr, et qui se développe, qui se développe, qui se développe, voilà, un fruit un peu plus avancé, alors, les fruits, quand c'est bien développé, sont de baies ovoïdes, avec souvent des stris, d'une couleur vert un peu plus foncée, mais il y a tellement de variétés, maintenant, qu'on peut trouver des variétés de pastèques, où tout est vert foncé, il n'y a même pas de stris, là-dessus, et, ce fruit, bon, celui que nous tenons, là, n'a pas fini son développement, mais la longueur, je peux voir combien, jusqu'à 15 cm, déjà, depuis la base, jusqu'à 15 cm, tandis que la largeur, est de l'ordre de 12 cm, mais, il y a des fruits, qui peuvent atteindre facilement, combien, jusqu'à 40 cm de long, même 50 cm de long, on a vu, c'est des très gros fruits, qui contiennent, eh bien, une pulpe très, très juteuse, très rafraîchissante, et très sucrée, et que l'on vend très souvent sur les marchés, notamment, pendant la période fraîche, dans la zone tropicale de Savanne, c'est-à-dire, de période d'octobre, jusqu'à décembre, même janvier, février, parfois, et, maintenant, le cycle de la plante, tend à s'étaler, parce qu'il y a beaucoup de recherches variétales, mais, c'est sûr que c'est une plante, qui est très appréciée, par les populations locales, et aussi, par les populations étrangères, il y a des pays, qui les exportent même, vers d'autres continents, et c'est cultivé, bien sûr, sur d'autres continents aussi, à présent, nous pouvons donner quelques noms locaux, par exemple, les Malenqués, ou Bambas du Mali, appellent ça Zeré, Zeré, tandis que, les Dogons du Mali, vont l'appeler Gamou, au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Zal, Zal, ou bien Hatar, ou bien Béref, les Serères vont l'appeler Seguel, au Niger, les Haoussas vont l'appeler Gouna, au Bénin, en Bariba, on dira Agoussi, bien entendu, Citrus lanatus, connaît aussi beaucoup d'applications, en termes d'herboristerie, notamment les graines, nous allons lister, un certain nombre de mots, que les herboristes vont combattre, en utilisant toute ou partie de cette plante, mais au delà de ça, c'est une plante alimentaire excellente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada